La relation entre Barthes et Hugo va peut-être passer à l'étape supérieure dans Demain nous appartient. Si est-il du moins ce que laisse entendre l'épisode d'Yésoir. TF1 Depuis quelques épisodes de Demain nous appartient, le public commence à envisager la possibilité d'une romance gay entre Barthes, Hector Langevin, pourtant en couple avec Sarah, et Hugo, Alexandre Prince. Dans l'épisode 262, diffusé hier soir sur TF1, le rapprochement entre les deux adolescents semble se confirmer, au terme d'un apéro sur la plage, Hugo décide d'aller se baigner nu et propose à Barthes de le rejoindre. Celui-ci se laisse convaincre et court le rejoindre dans l'eau. Les deux garçons se chamaillent et se rapprochent, se retrouvant tête contre tête. Alors qu'Hugo s'apprête à embrasser Barthes, ce dernier le repousse et s'énerve. Son amie s'excuse, explique qu'il a dû mal interpréter certains signes. Barthes et Hugo se baignent nus, ils chahutent, et puis Visage bisous, hashtag amitié amour, hashtag gangfleuristes, arrobas Hector Langevin, arrobas TF1, arrobas Groupe Tel Franpik Twitter.com slash io9ajao8an, dna-bat TF1, arrobas dna-bat TF1, 6 août 2018 Les choses en restent là, mais devraient prendre le chemin d'une relation amoureuse dans les prochains épisodes, si les deux garçons finissent par se laisser aller à leur attirance mutuelle. Une évolution qui ne devrait pas vraiment être du goût de Sarah. Quoi qu'il en soit, l'arc entre Hugo et Barthes prend un tour inattendu. En mettant en avant une romance gay entre deux jeunes hommes à une heure de grande écoute, TF1 fait preuve d'une ouverture qu'on ne lui connaissait pas forcément. Le public pourra continuer à suivre leur aventure de près dès ce soir à partir de 19h20 sur TF1. Les acteurs de demain nous appartient au micro d'Halo Ciné. Les acteurs de demain nous appartient au micro d'Halo Ciné. But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman